La plupart de ces rebelles auraient fui la région et seule une minorité est restée. La majorité a déjà quitté la région à cause de cette opération imminente. Par ailleurs, il y a dans tout le pays de nombreuses cellules dormantes de rebelles qui leur apportent leur aide. Et nous sommes en état d'alerte maximale à cause de cette opération. Tous les deux jours, le ministère de l'Intérieur émet des alertes de sécurité sur la menace terroriste contre les grandes villes. Donc le pays se trouve confronté à une crise. Et la menace d'attaque rebelle pèsera tant que cette opération durera. Il serait inexact de dire que la menace terroriste sera éliminée du Pakistan, car elle a beaucoup d'autres dimensions. Le radicalisme au sein de la société elle-même, les sources de revenus des rebelles, les cellules dormantes présentes dans différentes villes. Il faut les éradiquer et le gouvernement a beaucoup d'étapes à passer pour éliminer cette menace.